Il y a quelques temps, sur Arte, on découvrait une série de reportages très intéressants qui nous interrogeaient sur notre place, notre toute petite place, sur l'univers, sur ce que nous y faisons. Avec cette question pour fil conducteur, est-ce que l'être humain n'est-il au fond pas insignifiant ? Salut à ton petit penseur, c'est un plaisir de te retrouver sur cette plateforme Charisma de Lucli. Première vidéo thématique, première vidéo dans laquelle on rentre dans le vif du sujet. La question de la place de l'être humain dans l'univers n'est certes pas nouvelle, mais il est vrai que les questions contemporaines semblent couronner des années de réflexion sur notre place dans l'univers, sur ce que notre vie peut bien vouloir dire, si elle veut dire quelque chose. Et oui, vous faites déjà de la philo même quand vous êtes en depth après les partiels et que vous vous demandez ce que votre vie va bien pouvoir devenir, si elle va avoir un sens ou pas. Allez, courage champion ! Les tragédies du XXe siècle, guerre mondiale en tête et totalitarisme, sont bien sûr passées par là dans la remise en question que nous avons sur nous-mêmes, sur la place que nous avons entre les autres êtres vivants, comme les animaux. Nous ne sommes plus vraiment entre la bête et les dieux, nous sommes capables du pire, capables de l'humain. Nous créons des machines qui deviennent plus intelligentes que nous depuis au moins deux décennies. En 1997, Garry Kasparov, champion du monde d'échecs depuis au moins 15 ans, était battu pour la première fois par l'impressionnante machine Deep Blue. Regardez, elle n'est pas Mimi ? Face à face, deux monstres. L'un, Kasparov, ne supporte pas la défaite. L'autre n'est pas vraiment conçu pour perdre. L'ordinateur, c'est 100 millions de coups secondes. C'est une force de calcul énorme, mais qui va se perdre, puisque l'ordinateur va calculer mécaniquement des milliards de possibilités. Certains ingénieurs ont même le projet de créer des machines, robots ou d'autres appareils qui se reproduiront d'eux-mêmes, qui créeront d'autres machines, comme l'américain Kim Eric Drexler. Ce qui pose la question de notre spécificité, non seulement comme être vivant, mais aussi comme être humain. Face à de telles machines, nous semblerons bien inutiles, périmées, déficients. De même, la frontière entre nous, les humains, et les autres vivants que sont les animaux, n'est plus aussi nette qu'auparavant. C'est ce que l'on voit dans les nombreux débats qui émergent aujourd'hui, que ce soit avec le véganisme, ou de manière plus radicale, avec l'antispécisme. Au-delà de ces théories, s'il en revient aux faits eux-mêmes, il est vrai que de nombreuses expériences sont fascinantes. On pense souvent à notre parenté avec les grands singes, nos ancêtres communs depuis la théorie de l'évolution de Darwin, mais d'autres expériences beaucoup plus troublantes pourraient nous faire penser que l'expression crâne de piaf n'est peut-être pas si juste. L'intelligence animale est devenue difficile à dénier. C'est en effet le cas des corbeaux, dont on reconnaît l'intelligence équivalente à un enfant de 7 ans, soit ce qu'on appelle l'âge de raison, puisque c'est aussi l'âge où augmente la capacité d'abstraction, de questionnement et d'interrogation. Les expériences menées montraient que des corbeaux assoiffés pouvaient comprendre un mécanisme assez sophistiqué, en utilisant un caillou pour parvenir à boire. Mieux encore, dans d'autres expériences, les corbeaux, à qui on avait appris à échanger un objet contre une récompense, pranquaient les scientifiques en leur offrant d'autres objets, comme des capsules de bière. Un autre corbeau, quant à lui, a carrément saboté l'expérience en saturant le mécanisme avec des petites brindilles plutôt que d'utiliser le caillou. Paradoxalement, plus nous avons de connaissances scientifiques sur l'homme qui augmente, plus nous avons du mal à dire qui nous sommes. Nous n'avons jamais eu autant de disciplines appelées sciences humaines, sciences sociales dans le monde anglo-saxon, sciences de l'esprit dans le monde germanique, que ce soit la sociologie, l'histoire, l'économie, la psychologie, l'ethnologie, l'anthropologie. Et pourtant, notre vision de l'homme est de plus en plus fragmentée et même pessimiste. On n'a pas attendu la science moderne pour réfléchir sur l'homme. Ça a été le rôle de la philosophie jusqu'à maintenant. C'est l'application de la méthode expérimentale qui, elle, est assez récente dans le domaine des sciences humaines. La psychologie avec Wilhelm Wundt, la sociologie avec Durkheim et Weber en France et en Allemagne, l'anthropologie avec Fraser, plutôt encore l'économie avec l'écossais Adam Smith. Et justement, on pourrait se dire, peut-être que la spécificité de l'homme, c'est qu'il est capable du pire. Et non seulement du pire, mais aussi du meilleur. L'humain n'est pas seulement capable de violences extrêmes et gratuites, mais il est aussi capable de donner sa vie pour les autres, en tendant à être désintéressé, à le faire de manière, là aussi, gratuite. L'être humain n'est pas seulement le destructeur de l'environnement, il est aussi le créateur d'espèces végétales nouvelles, de machines prodigieuses. Il est aussi l'inventeur des sciences, celles-là même qui nous font prendre conscience de notre petitesse et qui nous font nous interroger sur ce que nous pouvons bien faire là, sur ce que ça veut dire. Il n'y a que nous pour penser que la vie peut avoir un sens, le sens qu'on peut recevoir ou que l'on peut donner, que l'on peut créer, ou alors qui affirme que la vie n'en a aucun. C'est donc peut-être au lieu même, aux endroits même de nos limites que s'exprime le plus spécifiquement, le plus intensément notre humanité, dans ses capacités les plus extrêmes, du meilleur comme du pire. Le philosophe Blaise Pascal l'écrivait d'ailleurs au XVIIe siècle. Pas mal, hein ? Surtout avec la belle voix d'Emma. C'est ainsi que nous vous proposons de déméliore ensemble cette question « Qui est l'homme ? » Et nous verrons ça dans le détail à travers différentes vidéos sur différentes thématiques. Le corps, la parole, le travail, la dimension de personne qui constitue l'être humain et bien d'autres vidéos encore. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons par-dessus tout besoin de votre soutien et de votre contribution pour être le plus possible dans l'interaction et la réflexion, l'échange avec vous. Alors surtout, commentez, partagez, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu de l'amour, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne de Lucly, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, n'arrêtez jamais de penser. Sous-titrage ST' 501